La parole est à madame Fanette Charvier, puis à monsieur Potry. Merci monsieur le Président. Je voulais simplement vous dire que l'amendement 2054 de monsieur Allosé était défendu, vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure. Et puis je vais simplement rebondir sur ce qui a été dit. Monsieur le Ministre, vous nous avez dit, oui mais aujourd'hui on n'a pas de produit alternatif. Oui, effectivement. Les alternatives, on ne les trouve pas quand on n'a pas d'ultimatum. Parce que dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être qu'on va reprolonger encore une fois de 5 ans l'autorisation, on n'en sait rien. Donc tant qu'on n'a pas d'ultimatum, en principe rien ne nous pousse finalement à trouver des alternatives. Donc les alternatives, on se donne les moyens de les trouver ou pas. J'ai entendu dire 3 ans c'est un arrêt brutal. 3 ans c'est pas un arrêt brutal, ça nous laisse. 3 ans. Il vous faut combien ? 10 ans, 20 ans ? 3 ans, c'est pas un arrêt brutal. Je suis désolée. En tout cas, c'est pas mon point de vue. Et puis moi j'ai confiance dans le Président de la République pour trouver les moyens de son engagement dans le délai qu'il a annoncé. Donc là vous nous demandez en fait de vous faire confiance sur la base de vos paroles alors qu'on a l'occasion d'inscrire cette confiance qu'on a tous visiblement dans l'engagement du Président de la République, dans la loi. Donc simplement, je voulais vous rappeler que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Merci Madame la députée. Merci Madame la députée.